Voilà, je vous retrouve à 19h30, à tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue sur France 3, Pays catalan. Il s'appelle Thibaut Razière, vainqueur du championnat du monde de Kites Cross. Le Rameau Fontain espère la reconnaissance de cette discipline aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front d'Ogauche à la présidentielle et déjà en campagne, il était ce week-end à la fête du Travailleurs catalans. Mais tout d'abord, cette étude à grande échelle, pour la première fois, des chercheurs ont suivi l'historique de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 20 ans. La campagne du CRAC, le comité anti-corrida, arrive à Perpignan. Ses adhérents dénoncent l'inscription de la corrida sur la liste du patrimoine culturel et immatériel français. Cet après-midi, les membres du CRAC ont distribué des tracts et recueilli des pétitions. Dans le même temps, une campagne d'affichage débutée sur Perpignan et son agglomération. La première, je l'ai faite, et bien vous n'avez qu'à tendre des oreilles. Ce n'est pas un petit problème de son qui va intimider Jean-Luc Mélenchon. Invité d'honneur, tout comme dans un autre genre, Bernard Lavillier de cette 75e fête du Travailleurs catalan. Le leader du Front de Gauche en campagne pour l'élection présidentielle n'a pas failli à sa réputation de tribun, martelant son discours devant une foule conquise. Ce que nous préparons dans la profondeur du pays, en nous... ... ...